Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique, Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Table Rustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Astrid. Trois. Bonjour, bienvenue dans le 20 août 2022 du podcast de Le Andeshaize. de métal, le podcast de lutte animé par l'Institut de la lutte. Moi-même, TJ. Holiday! Hello! Hello, Holiday! C'est la fête à qui? Ben, la fête à tout le monde. Je t'écoute le podcast. Bonne fête, tout le monde. Bonne fête. C'est pas ta fête, toi, non plus. Non, mais c'est pas ma fête, mais le mois d'août tire à sa fin. La rentrée scolaire arrive, TJ. La fête des étudiants est quasiment finie. La fête de beaucoup de monde aussi, parce que, évidemment, qui dit rentrée scolaire dit fin de l'été pour beaucoup de personnes et en question de température aussi, fait que c'est pas évident. Oui, t'es content. Bon, été et flots à l'école, là. Fait que t'es tranquille. Oui, mais oui. Un an et demi, c'est sûr, ça va à l'école. C'est une joke, là. Je suis surtout content parce que j'ai hâte l'été. T'as hâte l'été? T'as besoin de quelqu'un qui fait beau et chaud? Moi, j'aime Spooky Season. C'est vrai, toi, t'es un gars d'Halloween, un gars de décoration, des comptes à vie. OK. C'est vrai. On va parler de bonjour, Marco. Aujourd'hui, le retour de la biographie d'une des meilleurs managers de l'histoire, hommes et femmes, ensemble. Et j'ai nommé Sherry Martell. C'est quand même ironique qu'on fasse la biographie de Sherry Martell, parce que souvent sur le podcast, je dis qu'elle crie toujours par mes nerfs des fois. Je pense que j'ai oublié de se ironique parce qu'on a fait Rick Martell il n'y a pas longtemps. Ah, moi aussi. Mais surtout, c'est quand même une très bonne manager. Puis on ne peut pas enlever à César ce qui est à César. Bien, à Sherry ce qui est à Sherry. OK, ce n'est pas Sherry César, on a une famille. Ce n'est pas Sherry César. Puis sinon, TJ, on est beau en vidéo sur YouTube, mais où c'est qu'on est d'autres? Bien, sinon, ceux qui aiment ça, écoutez avec leurs oreilles, c'est sur voyons, YouTube, pas YouTube, mais je viens de le dire ça. Valo Québec, Spotify et Apple Podcast, entre autres. Puis sinon aussi, vous pouvez nous voir sur Twitch, qu'on va faire bientôt notre retour. Aussi TikTok, évidemment. Puis un peu partout dans le fond, comme je viens de le dire. Fait qu'allez nous voir partout, puis suivez-nous, puis partagez aussi. C'est le fun quand vous partagez. Oui, partagez, commentez, des suggestions. Puis aussi, le grand retour bientôt de Entre deux collections. Oui. On va vous présenter un nouveau format pour Entre deux collections. Vous allez voir ça d'une façon différente, un peu en condensé. Ça va être juste ça. Ça va être un YouTube exclusive, non? Ça va être un YouTube exclusive, exactement. Parfait. Fait que si vous ne voulez pas manquer les Entre deux collections, vous savez bientôt, allez vous abonner sur YouTube. Exact. Puis en parlant d'entre deux collections, on a quelque chose qui s'en vient avec la LWA, nos chums, mon cher TJ. Oui. Puis là, on peut officiellement le dire. Oui. J'ai dit, papa. Hé, bravo, Joe. Après trois semaines, il est enfin arrivé. Oui. Fait qu'allez voir lui puis JF Firestorm, le duc aussi. Oui. À la LWA, la Live Wrestling Auctions. Et allez voir surtout Bill Eadie, Axe Demolition et Mass Superstar, entre autres. Le 17 septembre, à l'entour de midi, dans le Firehouse. Puis allez voir ça. Il y a du sens des dédicaces, évidemment, avec, comme on voit à l'écran sur YouTube, des photos 8x10 assignées. Une pour 40 ou deux pour 60. Fait qu'un méchant bon dire. Exactement. Oui. Fait qu'allez voir ça. Évidemment, aussi ceux qui vont aller à l'encan, à la séance des dédicaces de Axe Demolition, dites que c'est en dessous de métaire qu'ils vous envoient. Quand vous allez acheter votre Edby 10 ou whatever avec Axe, dites-leur que c'est en dessous de métaire qu'ils vous envoient. Ils vont vous donner un cadeau gratuit en plus. T'as. Fait qu'allez voir ça sur Facebook et évidemment Live Wrestling Auctions. Le lien est dans nos commentaires, dans notre description sur YouTube et partout. Fait qu'allez voir ça. Fait que toujours le fun de jaser de bonhomme avec Firestorm et Joe McCarthy. Puis en même temps, pas juste seulement pour aller voir Axe, mais aller voir le Firehouse en général parce que c'est à couper le souffle. Ça vaut le détour à chaque fois que je passe proche de me mettre en faillite. Puis si vous êtes sur On Defense, savoir si vous voulez collecter des affaires de lutte encore, allez pas voir le Firehouse si vous voulez acheter une coupe d'affaires dessus. C'est clair. C'est clair que oui. Mais sans plus tarder, t'es prêt pour nous parler de la magnifique sensationnelle Sherry. Et oui, notre bio sur la magnifique, comme tu dis, Sherry Martel qui a fait sa marque dans la lutte professionnelle de façon, ma foi, extravagante. Sensationnelle même. Sensationnelle, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que tu savais, mon chère TJ, que Sherry, avant d'aller dans la lutte professionnelle, elle rêvait à quelque chose. Elle rêvait d'être dans un cirque parce qu'évidemment, l'attrait, spectacle, divertissement, ça l'attirait beaucoup. Comme n'importe qui en grandissant à leur garder la lutte ou à peu près. Tous ceux qui sont devenus lutteurs ou qui ont... Tout le monde en général est coupé à la lutte. Tout le monde en général. C'est parfait. Mais c'est vrai que dans ces années-là, par exemple... Oui. Il y avait genre quatre postes puis il y avait un jour à la télé. Oui. C'était aussi populaire que fumer des exportés. C'est pas plein quand même. Non? OK, parfait. Fait que c'est ça, Sherry Martell a écouté la lutte et était fan de lutte puis elle s'est intéressée à ça puis elle, elle voulait essayer de percer et de devenir une lutteuse professionnelle dans les années 80. Et dans le fond, elle a fait la rencontre, je ne sais pas si tu le connais, du père de Jake Robert qui s'appelait Grizzly Smith qui lui a donné un bon conseil puis quand elle l'a rencontré, il a dit vieillis, reviens dans cinq ans, tu vas pouvoir lutter. Regarde-moi voir quand t'avais 20 ans. Oui, c'est comme l'éco-loque. Exactement. Fait que dans le fond, c'est ce qu'elle a fait. Elle a écouté son conseil puis Sherry Martell est revenue dans cinq ans. En 1980, elle a fait ses débuts dans la lutte professionnelle et comme plusieurs femmes de cette époque-là, elle a été entraînée par Fabulous Moula qui a entraîné plusieurs femmes. Entraînée où? On ne sait pas. Entraînée où? Oui, c'est ça. On le sait dans le fond, mais... Moula avait une réputation assez corsée avec ses lutteuses et elle était souvent accusée aussi de prendre un bon pourcentage des revenus que les lutteuses faisaient. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rires? Aussi corsée que l'exportée. C'est pas vrai ça. Wow! Tu es déjà un callback, ça va bien. C'est ça. Elle était souvent, pas à voler de l'argent, mais mettons qu'elle gardait pas mal plus un gros pourcentage de l'argent que les lutteuses faisaient pour elle en plus de plein d'autres trucs qui sont sortis après sa mort, après sa retraite. au courant des dernières années, il y a eu plusieurs histoires qui sont sorties comme quoi Moula c'était pas un enfant de cœur, disons. Disons ça comme ça. Fait que, dans le fond, Fabulous Moula a envoyé ensuite Sherry Martell au Japon, lutter au Japon. Sherry Martell, par contre, voulait lutter en Amérique du Nord. C'est ce qu'elle voulait pour sa carrière parce qu'elle avait vu les Jake Robbers, les grandes vedettes de cette époque-là performer. C'est ce qu'elle voulait faire. Elle voulait lutter en Amérique et non au Japon parce qu'elle connaissait pas non plus le territoire ou la culture. Un beau mot. Puis, Moula, elle, a dit qu'elle avait envoyé Sherry au Japon parce qu'elle trouvait que Sherry Martell avait un problème d'addiction. Elle buvait beaucoup. Elle prenait pas la lutte au sérieux. Elle préparait pas bien ses matchs. Martell, elle, elle disait que c'était pas vrai. Fait que là, tu es les deux. Qui c'est qui dit vrai? On était pas là dans le sens que oui, on sait que Sherry a eu des problèmes par la suite comme quasiment trois quarts des lutteurs-lutteuses du monde professionnel mais encore là, assez pour l'envoyer là-bas. Si tu as eu un conflit entre les deux parce que Martell voulait pas se laisser plier ses pieds par Moula, on saura jamais mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont pas restés très très longtemps ensemble. Elle l'a entraîné, elle l'a envoyé là-bas puis après ça, ils ont cassé comme on disait dans le temps. Ils ont brisé leur alliance et Sherry Martell après ça, est revenue aux États-Unis, à Nashville, au Tennessee où elle va lutter et va se faire manager par un jeune Jim Cornette le préféré de Dave Gould. On te salue, Dave. parlant de Dave Gould, il est pour aujourd'hui mais on a un quiz tantôt, oublié. Un quiz que j'ai concocté pour toi parce que la semaine passée, je n'ai pas tenu ma promesse, je n'avais pas de quiz. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas grave, je savais que tu as scopé Sherry Martell donc ce n'est pas en même temps non plus. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, elle est revenue au Tennessee avec Jim Cornette, Sherry a eu quand même de bons moments. Par contre, elle n'a pas pu se développer comme elle voulait se développer avec Cornette parce que pendant le battle royale, Sherry s'est blessée. Donc, malheureusement, elle a été absente des ringes pour une assez longue période, quelques mois. ça a mis fin à sa, comment je pourrais dire, à son alliance avec M. Cornette. Ensuite, Sherry Martell va effectuer son retour à la AWA en 1985 et je me suis trompé de photo sur YouTube où elle remportera la ceinture de championne de la AWA. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est ça, Sherry, luttait avant d'être manager, évidemment. C'est ce qu'elle voulait faire de sa vie. Sherry a eu deux, trois runs intéressantes avec le titre AWA avant de le perdre. elle est devenue championne aussitôt qu'elle est revenue parce qu'évidemment, on croyait en elle, mais elle n'est pas juste devenue championne de la AWA parce que quand elle est devenue championne de la AWA, elle a aussi aidé en tant que manager à la AWA à qui mon chère TJ? Pretty Boy Doug Summers et Playboy Buddy Rose à remporter les championnats par équipe. Donc Martel, déjà là, avait plusieurs flèches à son arc. Qu'est-ce que on dit? Plusieurs cordes à son arc, excusez. Oui, flèche corde. Peut-être plusieurs flèches aussi, mais plusieurs cordes à son arc. Une petite parenthèse, ça n'a pas vraiment rapport à un peu. Tu sais pas si tu souviens du Blow Away Diet à la WWF dans les 80-90? Non, zéro. C'était un genre de spoof, un genre de parodie d'Info Merchow sur les pertes de poids. Ça s'appelait la Blow Away Diet, c'était l'enfer genre de la poudre. C'était lui le modèle pour les Boy Buddy Rose parce qu'il n'était pas petit, il y avait quand même un petit surplus de poids. Il était dans une chaise et il partait une fan et toute la poudre allait dessus. La joke, c'est qu'il perdait du poids mais il restait le même corps. Il lui disait « J'ai perdu 25 livres. » C'était genre une parodie d'Info Merchow. C'est quand même une affaire qui est connue. Si tu n'avais pas vu ça, t'appelais ça sur YouTube ou Google Blow Away Diet Buddy Rose. C'est bien drôle mais de façon ironique. Parfait. Avant de continuer avec les sites par équipe parce que je sais qu'on avait un autre petit truc à parler du côté de la WWF avec les sites par équipe et Sherry Martel. Sherry Martel a aussi managé en parallèle Pyros et Tom Pritchard. Donc, c'est assez rigolo. Mais, tu voulais parler de Sherry Martel et les jeunes rockers à la AW, toi. Oui, dans quelque chose qui est un peu de foreshadowing qu'est-ce qu'il va y avoir de faire avec Sherry et les rockers mais surtout Sean en général. Mais non, c'est ça, une rivalité AWE qui était vraiment intéressante pour la division par équipe. C'était ça, c'est les Buddy Rose et Doug Summers contre les rockers et il y avait beaucoup de matchs entre les équipes parce que les rockers, évidemment, les big baby face, les beaux bonhommes qui attiraient beaucoup de sympathie des fans et en plus, il y avait beaucoup de matchs que Sean et Marty saignaient. ça rajoutait une couche de plus au combat, quelque chose qu'on voit un peu trop souvent et de rue ce temps-ci, tu sens. Puis non, c'est vraiment des matchs excellents vraiment pour la division par équipe là-bas et ça faisait des matchs sanglants et que la poule était dedans. C'était vraiment les premiers bons matchs des rockers vraiment en général dans le monde de la lutte. Oui, puis je l'avais marqué dans mes recherches mais je peux le dire tout de suite vu qu'on parle de Sean et des rockers, c'est que Sherry avait dit quand elle avait plus tard parce qu'elle avait managé Sean à WWF qu'elle pensait jamais retrouver Sean un jour. Dans le fond, elle, elle pensait jamais que Sean et elle étaient au même niveau parce qu'elle savait que les rockers allaient devenir quelque chose de gros et qu'elle pensait pas être dans la même ligue que les rockers donc quand même ironique parce que c'est quand même elle qui a donné peut-être un petit coup de pouce à Sean aussi. C'est vrai qu'elle a mis sa marque dans son heel turn. Exact, ça l'a beaucoup aidé. Chapeau à Sherry Martell et aux rockers aussi parce que c'est une excellente équipe de rockers. Tout ça pour dire que la AWO est terminée mais que Sherry Martell se fait j'allais dire se fait proposer mais c'est pas ça le mot se fait pas engager pas engager référé à la WWF par un certain et je ne un gars que j'aime pas Jesse Ventura qui va qui va référer en 1987 à la WWF Sherry Martell puis j'avais oublié de dire aussi que tantôt avec Fabulous Moula c'est que le vrai nom de Sherry c'est Sherry Russell c'est Fabulous Moula qui avait changé pour Sherry Martell fait que c'est quand même un point important parce que c'est devenu son nom pour sa carrière au complet après fait que c'est grâce à Fabulous Moula ça l'a fait une bonne chose peut-être que c'est ça je pense que ça aurait marché avec Sherry Russell quand même ça n'est rien je pense que ça vient d'où son deal de Martell ben sûrement de Rick Martell non ouais mais je sais pas non je sais pas c'est possible j'aimerais bien ça demander mais c'est pas possible non 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 mais ironiquement quand elle fait ses débuts à la WWF ben Sherry Martell son premier match est pour le championnat et pour le Women's Championship contre Fabulous Moula donc contre contre la personne qui l'a mis qui l'a entraîné qui qui a de l'indescence le mot au monde exact le mot au monde dans la lutte professionnelle donc quand même ironique que son premier title à WWF c'est contre Fabulous Moula puis c'est un peu une revanche si on veut dans le sens que s'il s'entendait pas bien puis tout ce que Moula aurait pu faire à Martell le fait de la battre pour un gros championnat dans une grosse fédération à ses débuts je pense que elle devait rire par un dedans un peu Mademoiselle Martell ouais 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 fait que 1987 moi j'ai pas te souvenir de ça j'ai pas vu j'avais pas vu avant de faire les recherches pour la biographie d'Uté Sherry Martell à part quelques trucs à WWF puis je pense WCW elle avait fait pour quelques matchs un match ou deux parce que c'était plus lousse dans ce temps-là il laissait lutter les filles mais parlant de laisser lutter les 15 premiers mois de Sherry Martell à la WWF elle a pratiquement pas lutté elle a gardé sa ceinture mais à cette époque-là Vince McMahon et la WWF voulaient pas mettre les femmes d'avant donc il n'y avait pas de match avec des femmes et encore moins du TB Time avec des femmes donc c'était quasiment inexistant puis il luttait une fois de temps en temps dans les hauts-shows mais c'était minime tu pouvais compter sur le doigt d'une main ceux qui luttaient dans les hauts-shows donc c'est dans un hauts-shows justement que Sherry Martell a droppé la belt en 1988 contre Rock'n'Robin exactement tu vois c'est drôle qu'on en parle Rock'n'Robin c'est qui son père ? non c'est Grizzly Smith c'est la soeur je pense que c'est soit la soeur demi-soeur non ? la demi-soeur elle ou Sam Houston aussi ok ok ben tout est dans tout c'est Grizzly Smith qui a donné les conseils à Sherry exactement mais Robin n'a pas resté longtemps par après non ? non non Batman a besoin d'elle après c'est tellement plus facile quand t'as juste à commenter wow Sherry Martell est une femme intelligente puis elle a vite compris que si elle voulait rester dans le monde de la lutte professionnelle et surtout à la WWF là où il y avait le plus d'argent à faire il fallait rapidement qu'elle fasse le transfert de lutteuse à manager et c'est exactement ce que Sherry Martell a fait et avec Brion en plus de ça parce que Sherry Martell voulait non seulement être une manager mais elle ne voulait pas être une manager comme tous les autres et non pas contre comme ça protagoniste Miss Elisabeth donc elle ne voulait pas être une Miss Elisabeth sans manquer de respect à Miss Elisabeth qui était plus une manager normale une belle fille qui était aux abords du ring elle ne voulait pas être mademoiselle en détresse c'est ça qu'elle ne voulait pas être exactement elle a rapidement trouvé sa couleur et c'est avec sa couleur qu'elle a créé de magnifiques looks avec ses maquillages ma foi moi qui aime bien le spooky season avec Sherry avec Sherry j'étais servi donc non seulement elle était très loud dans un coin mais elle prenait beaucoup de place puis c'est ça très imagé comme manager et personne donc tout à son honneur puis je trouve que c'est parfait aussi tu veux sortir du moule c'est la meilleure façon de te faire marquer Sherry Martell on va aller fast forward après à Wrestlemania 5 en fait tu viens de Wrestlemania 5 oui qu'est-ce qui se passe à Wrestlemania 5 contre UJ macho man macho man Randy Savage j'avais besoin d'une nouvelle manager après parce que lui et Miss Elizabeth n'étaient plus donc qui de mieux que Sherry Martell et le macho man et on va s'entendre macho man Randy Savage j'avais jamais eu besoin de manager parce qu'elle aurait pu tout faire tout seul mais mettre macho man puis Sherry Martell Sherry Martell c'est un peu comme j'ai-tu d'accord un peu la macho man féminin dans le sens qu'elle est très colorée puis qu'elle fait des bonnes pour parler puis un peu genre pas égocentrique mais genre elle sait où qu'elle s'en va genre ouais exactement fait que Sherry Martell et macho man tu on le voit sur YouTube avec le macho king puis tu sais c'est tellement coloré les les manteaux de paillettes la couronne le maquillage Savage avec ses grosses lunettes c'est juste parfait je trouve que c'est une des plus belles couronnes qu'ils ont jamais faites celle de macho king ah ouais ben oui très belle il n'y a pas grand monde qui a des belles couronnes à part lui je trouve non c'est vrai c'est vrai à part peut-être Baron Corbin un de tes préférés oui en effet oui c'est justement c'est ça en avant de moi c'est son bonhommier parfait puis qui dit Miss Elizabeth et macho man dit aussi la fameuse rivalité entre Hogan macho man Miss Elizabeth qui joint plus tard Hogan puis ça ça va nous amener à 1989 qu'on a fait sur Youtube justement il n'a pas longu sur Youtube et toutes les autres plateformes il n'a pas longtemps mon cher ITJ avec le fameux match macho man et Zeus contre Hogan et Beefcake à la fin du match on se rappellera que Beefcake avait coupé les cheveux de Miss Elizabeth pas de Miss Elizabeth mais de Sherry Martell ouais mais les cheveux pour l'occasion parce que tu voyais qu'elle portait une extension de cheveux pour qu'elle coupe et qu'elle coupe ses vrais cheveux à elle c'était pas vraiment ses cheveux à elle parce qu'elle a pas ce que je veux elle a jamais eu une couette de cheveux long de même c'est pas grave ça fait quand même quelque chose de je sais mais c'est ça dans le fait qu'ils ont pas coupé les cheveux d'elle puis elle a pas passé les mois d'après comme Kurt Angle avec l'affaire sur la tête ouais Vince aussi il y avait quelque chose tu souviens de ce qu'il se cachait Vince même si à Punk aussi il s'avait mis un match il fait leur part non même ça arrive souvent ok un moment intéressant Wrestlemania 6 pendant un mixed tag match que tu te souviens probablement très bien mon cher TJ oui avec Dusty Rhodes et Sapphire contre Sherry Martell et ben Macho King je pensais tu me l'entendais excuse et il y avait une image et avec Macho King donc un mixed tag match que évidemment Sapphire et Dusty Rhodes ont remporté et qui n'était pas bien loin dans le coin de Dusty Rhodes et Sapphire Elisabeth encore qui joue dans les pattes de Sherry Martell est-ce que Sherry Martell et Miss Elisabeth tous managers confondus c'est une des plus grandes rivalités dans WWE et WWF maintenant ce qui est drôle c'est que c'est pas vraiment rivalité entre les deux oui de facto c'est une femme contre une femme ça serait agir de dire ça mais je pense pas qu'elle était en guerre vraiment contre elle qu'elle était plus en guerre contre le tout Macho Man et Sherry parce que ils ont pas à part Sherry a plus l'idée contre Sapphire que c'est Elisabeth parce que c'était vraiment pas une lutteuse d'Elisabeth fait que non je trouve pas tu sais oui de facto en général oui tu serais porté à dire ça mais je pense que c'est très divertant entre les deux tant que ça ok parce que si on regarde ça aussi c'est que Sherry c'est un peu la île par excellence elle représente la méchanceté puis Elisabeth représente tellement la douceur qu'ils ont jamais eu de contact vraiment dans le sens que c'est ça c'est ça l'affaire qui me fait dire ça c'est qu'ils vont pouvoir tu sais oui ils ont une rivalité parce qu'ils sont d'un côté différent mais non ils ont pas eu de match ils ont pas eu de do-off un contre l'autre pour dire que c'est la plus grande rivalité pour moi c'est un peu dur à dire là-dessus à cause de ça ok fait que on va y aller avec Macho King puis on va construire que Macho King puis Sherry Martell c'est qu'on va aller à WrestleMania 7 où il y avait un match entre Macho Man contre Ultimate Warrior un match de retraite fait que celui qui perdait pour aller sa retraite en kayfabe évidemment mais Macho Man a perdu ce match-là et Sherry Martell elle l'a vraiment pas pris non c'est comme si elle perdait sa job dans un sens parce que là la madame n'était pas contente la madame n'était pas contente elle était avec Macho Man il perd il prend sa retraite oui elle pourrait prendre un autre poulain mais elle si elle était bien avec Macho Man est-ce que c'est la fin de sa carrière ça fait du sens en anglais il appelle ça son meal ticket bon parfait un meal ok parfait mais c'est ça elle n'est pas contente puis elle commence à frapper puis attaquer Macho Man et dans un moment un des meilleurs moments de la drive-le-jeu de l'histoire il y en a beaucoup mais Miss Elisabeth était dans la foule puis elle est venue défendre son macho donc de retour avec Macho Man et un des moments les plus iconiques et on sait ça va mener à quoi après la réunion entre Macho Man puis Elisabeth puis la foule était quasiment comme une foule AEW aujourd'hui en tout temps feu ben oui elle était super émotive c'est un des meilleurs moments sur le milieu en général oui c'est pas un vraiment un moment de lutte si on veut ben tu sais non c'est vraiment c'est l'enfant qui est plus populaire à l'époque puis c'est vraiment genre tu peux pas regarder ça puis pas avoir un petit peu d'émotion qui sort vraiment c'est vraiment un très très beau moment parce que surtout quand t'es investi dans l'histoire d'Elisabeth Macho Man depuis leur début c'est vraiment genre c'est vraiment le blois vraiment de leur rivalité pas rivalité mais genre leur association ensemble puis en plus on sait que c'était un vrai couple dans la vraie vie on sait qu'ils ont eu des problèmes aussi fait tu sais ce qu'on voyait à l'écran c'était vrai puis pas vrai en même temps mais il y avait une partie de vrai fait tu savais jamais si c'était à l'époque il n'y avait pas internet mais si c'était la storyline ou si c'était tout dans la vraie vie fait ça rendait le tout on était émotionnellement intrigués et investis dans cette histoire ouais puis je sais qu'on parle de WrestleMania 7 avec le match Macho King contre Warrior mais je sais que je suis un très grand fan du Warrior évidemment on le sait mais pour moi le match contre Macho King contre WrestleMania 7 c'est son meilleur match en carrière je sais que Warrior tu vas peut-être me dire que c'est peut-être contre Hogan je ne suis pas contre l'idée que tu penses ça mais pour moi Macho King contre WrestleMania 7 c'est son meilleur match à vie ok meilleur que contre Hick Rude oui meilleur contre Hogan ou Sierra WrestleMania 6 comme j'ai dit tantôt mais non pour moi c'est mon meilleur match de Warrior en carrière pas juste personnellement mais je pense qu'Overall c'est son meilleur match je vais le réécouter puis je te dirai si tu es où parce que moi je pense qu'à cause de l'émotion je te l'ai toujours dit moi je suis un gars d'émotion un peu contre Hogan à WrestleMania c'était c'est quelque chose c'est un des premiers Mania peut-être que je me souviens en étant kid avec la cassette puis je pense ça m'a marqué beaucoup c'est peut-être il y a beaucoup de nostalgie là-dedans aussi je l'avais réécouté puis je l'avais trouvé je trouvais que c'était encore on point mais faudrait que je regarde ouais faudrait que je regarde j'avoue j'ai pas tant de souvenirs de ce match-là mais je vais le regarder excellent mais dans la même soirée Sherry a pas fini son travail parce que Sherry Martell il y a un match dans la même soirée impliquant Ted Debiassi et qui ? et Virgil et Virgil il y avait un certain Roddy Piper aussi dans l'équation en béquille en béquille blessé et bien Sherry Martell Virgil avait remporté ce match-là si je me trompe pas si je me trompe pas ça avait fini en DQ non ? ouais ouais c'est ça donc Sherry Martell est intervenue dans le match et s'est emparé de s'est emparé de Roddy Piper a frappé Roddy Piper et s'est trouvé un nouveau poulain le même soir et mon grand ami Ted Debiassi donc Sherry Martell et Ted Debiassi ensemble quand on dit que tout le monde a un prix l'argent toujours l'argent l'argent et le bonheur je vais citer ce que Sherry Martell a dit dans une entrevue Ted a été un des des meilleurs mentors de ma carrière il m'a aidé il m'a fait aimer mon métier fait qu'à chaque fois qu'on allait dans le ring il me disait qu'il fallait s'amuser qu'on faisait ça pour divertir les gens donc Ted Debiassi est un de ses grands mentors puis même après sa carrière dans son speech genre le film elle l'avait mentionné que Ted et d'autres personnes qu'on va voir plus tard dans sa biographie l'avait aidé c'est un de ses meilleurs meilleurs moments elle appréciait son temps avec Ted elle disait que c'était un bon garçon à l'époque ah ouais ben moi moi j'ai aucun doute là-dessus tu me connais moi Ted toi t'es un vrai débrun Ted il pourrait me voir n'importe quoi c'est vrai elle restera avec Ted Debiassi jusqu'en 1992 si je me trompe pas ben là-dessus et est-ce que tu savais qu'une des raisons pourquoi on a cité à la fusion du sexy boy hard break kid Sean Michael et la merveilleuse Sherry Martell c'était à cause de qui entre autres ils ont combiné les deux t'as dit oui monsieur perfect non c'est bien peut-être mais c'est aussi une idée de notre Québécois Pat Patterson qui avait lancé l'idée la perche en premier donc c'est Pat Patterson qui a fait on sait que Pat Patterson était un bras droit de Vince McMahon donc c'est Pat Patterson qui a fait opérer la magie et a fait en sorte que ça arrive pour vrai à l'écran et on le remercie pour ça parce que Sean Michael et Sherry Martell on parlait de Macho Man et Martell tantôt mais ça ça c'est vraiment quelque chose de fou raide puis écoute y'a-tu quelque chose qui fit mieux que Sherry Martell et Sean Michael mon cher TJ ben oui ben on va t'es censé dire non c'est quoi tes souvenirs de Sean Michael et Sherry Martell as-tu des moments entre autres à part ce qui va arriver à la fin que je vais parler ben évidemment t'sais ça a été bien documenté par la suite comme quoi Sean au début n'était pas sûr n'était vraiment pas certain que ça marcherait avec lui il trouvait que ça ne ferait pas vraiment heartbreak s'il y a une femme avec lui ben non les moments de mémoraux évidemment y'en a eu beaucoup quand même mais je te dirais ce qui ressort du lourd plus pour moi c'est la rivalité avec Rick Martell qu'il y a eu par après le SummerSlam 92 à Wembley Stadium en Londres à Londres puis ouais non vraiment qui se battait pour l'amour de Sherry si on veut quelque chose qu'il a jamais apporté dans la rivalité c'est que Sherry Martell les Rick Martell ils n'ont pas vraiment dit ils n'ont pas apporté là-dessus parce que c'est plus en tant que Sherry que Sherry Martell à l'époque mais non c'est la rivalité là évidemment avec le fameux pour frapper dans la face parce que sinon moi je ne serais pas capable elle a tombé sans connaissance en fake pour ne pas qu'il arrête de se frapper non vraiment c'est la rivalité pour sortir du lot pour moi sinon ils n'ont pas fait grand chose ils n'ont pas été ensemble si longtemps que ça peut-être 8 mois 9 mois quand même mais à ce moment-là c'est long quand même parce que tu n'as pas 4 shows par semaine ben oui mais pas comme tu vois aujourd'hui avec Ross McDonnell oui c'est ça exact c'était-tu avec Sherry les débuts du Heartbreak Hotel non ça c'est arrivé par après ça c'est après ça quand il était avec des autres mais tu sais dans le temps qu'il était blessé je pense ou whatever ah oui il ne pouvait pas lutter ouais puis il était il manageait des autres pas mal aussi non c'est plus dans cette époque-là je pense ok t'es sûr ils n'ont jamais fait d'Heartbreak Hotel ensemble non tu ne penses pas ok tu ne penses pas parfait 1992 a été ça ça a été pas mal comme tu dis on va dire une année quasiment un petit peu moins qu'un an mais vous voyez 92 c'était Sherry Martell puis HBK évidemment on va se rappeler aussi de la chanson thème chantée chanson thème d'HBK chantée par Sherry Martell que personnellement je trouve dégueulasse parce que ça me casse les oreilles mais c'est le but c'est le but parce que ça fait plus heal je trouve d'avoir une fille qui chante pour toi qui t'accompagne en plus à tous tes petits mouvements je trouve ça encore plus heal que juste le en même temps j'avoue que c'est heal aussi que je chante ma grosse de face lui-même parce que ça fait genre cocky sur de lui-même on va le faire ma toune moi c'est correct mais non j'aime mieux celle de Sherry je sais pas pourquoi mais j'aime un peu plus celle-là est-ce que cette chanson-là la musique de Sean et aussi celle de Sherry avait été produite par Jimmy Hart ou c'était Jim Johnson oh ouais c'est Jimmy Hart puis Jim McGuire ok parfait ça c'est ça c'est quelque chose que j'aime parler de Jim Johnson puis Jimmy Hart puis les chansons peut-être qu'à un moment donné dans le podcast on reviendra là-dessus parce que moi je trouve ça intéressant par exemple la seule chose qui est place c'est qu'on peut pas mettre d'extrait sur YouTube donc ça serait quasiment un audio exclusif parce que il y a des petits bijoux là-dedans qu'on peut trouver puis qu'on peut vous faire écouter peut-être que vous avez jamais entendu qui voudrait peut-être la peine avec les les vieilles pochettes et tout tu te souviens comment de l'incident Sherry Martell avec c'était avec le miroir si je me trompe pas ouais avec Martin Jannetty qui revient qui essaie de frapper Sean Sean ben Sean mais Sherry où il se tasse il me semble il y avait il y avait vraiment poigné Sherry pour le tirer vers le miroir puis c'est plus en même temps ouais exact ok parfait ça fait tout son sens pour la suite des choses ouais c'est vraiment elle qui mange le miroir d'en face Sherry Martell puis ça c'est une affaire qu'on ne dit pas mais Sherry n'avait pas peur de prendre des bonnes puis de se faire mal parce qu'elle à la base elle voulait lutter fait que écoute elle était prête à faire pas mal de choses pour que le show soit meilleur puis manger un miroir d'enfant je trouve que pas mal mettre son corps en danger ouais puis si t'es mettons un adversaire de Taddebiassi ou Sean Michaels ou whatever t'es à l'extérieur du ring quand il change le doigt avec l'arbitre ou whatever watch out parce que tu restes à manger des coupiers dans les côtes ou bien t'es à faire des gratinier les yeux puis elle n'avait pas peur de se mettre dans l'action c'est toi quand tu parlais d'Elisabeth puis elle c'est ça le contraire c'est qu'elle était vraiment hands-on parce qu'Elisabeth était plus pas hands-off des fois elle s'impliquait mais elle n'était pas aussi tant que Sherry l'était avec ses lutteurs à elle je pense que j'aurais aimé ça voir Elisabeth peut-être un peu plus impliquer physiquement dans des rivalités je sais que c'était pas son mandat elle était plus à la WWF à la WWF elle n'était pas vraiment pour l'occasion des fois avec Sherry elle était vraiment avec Eric Flair puis tout ça puis elle était contre match au man avec l'affaire du soulier qu'elle en avait qu'elle frappe Hogan avec dans l'oeil WWF était sur l'influence de Lex Luger ça explique bien des choses ouais il parle pas trop de Lex en mauvaise foi parce que j'ai écouté son ah ouais tu l'as écouté ok je vais l'écouter je vais l'écouter j'ai entendu des bons mots c'était excellent pour vrai évidemment je suis un fan de Luger c'est facile de dire pour moi que c'était excellent mais vraiment pour vrai c'était vraiment un bon documentaire puis anyway tous les documentaires DNA qu'ils font sur le WWE en part peut-être celui des Bellas on s'en fout un peu mais non tout est bien fait évidemment parce que le WWE évidemment ils ont beaucoup leur moitié là-dedans puis le WWE ce qu'ils font très bien c'est pas juste les vidéos paquets c'est vraiment les biographies de lutteurs quand ils veulent vraiment se mettre dedans ils sont excellents moi j'avais écouté il y a eu une entrevue de Lex Luger avec à Busted Open Podcast que j'écoute très souvent puis il y avait Eric Bischoff aussi qui est passé à Busted Open pour parler de ça comme quoi Bischoff détestait Luger puis que il n'y a jamais eu de problème avec Luger one-on-one mais que par exemple quand il voyait ce qu'il faisait aux autres puis il avait tellement un gros égo que ça faisait un peu chier Bischoff mais en même temps je veux dire les égos c'est pas le seul non plus Luger qui avait un égo on va se le dire je suis pas un gros fan mais je suis capable de dire qu'il n'y a pas juste lui mais ça arrive souvent dans la biographie qui en parle que Luger c'était pas tout le temps tu sais c'est pas vraiment il faisait pas ça pour mal faire c'est juste qu'il était dans ses affaires à lui puis il était vraiment genre moi je veux ça je veux ci fait que tu vas le voir dans les commentaires si tu le regardes puis si vous voulez le voir aussi aussi fait que je vous le conseille fortement ouais puis évidemment Sherry a été absente quelques semaines du ring par la suite pour évidemment prendre la blessure et il a fait son retour au Royal Rumble de l'année précédente pour en fait dans un match oui entre Sean Michael et Marley Genetti l'histoire du match c'est qu'on savait pas t'es rosé qu'il était pour être parce que tu sais oui évidemment Charles Lefrappin il l'a mis devant elle pour le miroir mais tu sais ça reste une île fait qu'elle aurait pu pardonner plus fait que ça c'était genre le catch du match en plus d'avoir Rocker quelque chose que à mon avis c'est vraiment une des premières rivalités que quand je suis jeune j'avais vraiment aimé être assez vieux pour me rendre compte que c'est quoi parce que tu sais oui je regardais tout le temps avant ça mais 93 j'avais 7 ans je commençais à comprendre un petit peu plus ce qu'il se passait avant c'était genre wow c'est beau les couleurs les lutteurs qui font les mots fuckés mais non je commençais à savoir vraiment que ça semblait la lutte ça semblait à quoi mais non ce match-là était vraiment écœurante pour vrai j'avais beaucoup aimé puis Rubble 93 justement on a fait un review de ça il y a une couple d'années qui c'est un de mes préférences un Rubble privé qui évidemment comme j'ai dit tantôt qui a commencé à comprendre la lutte elle a stagé en barque plus mais c'est un de mes Rubble préférés mais ce match-là est vraiment bon puis tu vas arriver à la fin du match je vais te le laisser mais c'est vraiment bon ben c'est ça tu sais la fin du match c'est que Sherry revient puis qu'on fraude Sean Sean on voyait sa photo Sean la pointait puis Sherry va se retourner contre Sean et et aller avec Marty parce que faut comprendre aussi oui et non faut comprendre aussi que ben attends je veux continuer avec ça c'est que elle frappe Sean là on comprend qu'elle était avec Marty mais il y a un segment backstage après où Sean confronte encore Sherry Marty attaque Sean puis avec la rivalité Sean-Marty tu sais il y a quelque chose de bon là-dedans avec Sherry il y a une potentielle histoire pour que ça devienne très très gros mais malheureusement l'histoire n'a pas pu se développer parce que Marty a été releasé par la suite la fin du combat c'est vraiment ça c'est Sherry que Marty tient Sean pour elle pour qu'elle vienne dans l'appareil de la voir frapper avec le miroir elle avait pris son souillet j'ai parlé tantôt il y a une couple de minutes c'est vrai c'est vrai c'est vrai elle avait pris son talon haut pour la frapper Sean avec mais il s'est baissé pour qu'elle a pogné Marty puis après ça elle est partie backstage en courant en pleurant puis rendu backstage ben Sean il a confronté Sherry qui tendrait se faire survivre par Gene O'Kerlin qui disait calme-toi calme-toi t'es hystérique puis moi je lui ai arrivé par après puis il a sauté sur Sean puis il y a un affaire qui m'a toujours marqué de cette confrontation c'est qu'un moment donné dans l'écran il y a une orange qui sort qui va dans la caméra parce qu'il était backstage puis il y avait genre un pot de fruits ou whatever puis il y a une orange qui a foncé dans la caméra j'allais voir ça c'était un étonnant pour le fun voir que tu te souviens oui mais c'est mon mon mot préféré quand j'étais jeune je me rappelle plus d'en faire quand j'étais plus jeune j'ai aimé ça surtout des détails un peu anodins si on veut ben oui bien sûr j'en partage j'en ai pas le choix puis tu sais si on fait un peu du fantasy booking qu'est-ce que tu penses qu'il aurait fait avec Marty, Sean puis Mortal pour la suite c'était quoi le endgame de ça le payoff ben que Sean que Marty battait Sean le russellman il y a 9 pour la vérité c'est un fondamental ouais puis ça c'est un ami ce qu'il a fait au mois de mai par après quand Marty est revenu quand il s'est renvoyant en 93 ben c'est là qu'il est revenu au mois de mai la verte c'est un fondamental de Sean Michael mais dans ce temps-là Sherry n'était pas impliqué parce qu'il y avait d'autres choses à faire avec d'autres personnes dans ce temps-là qu'on ne va plus tantôt mais non pour vrai ben tu peux en parler de Sherry parce qu'il n'y a pas il ne reste pas énormément de choses pour elle après parce qu'en gros quand Marty s'est fait renvoyer ils ont pris Sherry et Martel et elle l'a remplacé parce qu'ils ont remplacé Marty à la base la version mania 9 c'est contre Sean mais vu que s'est fait renvoyer ils ont mis Tatanka à la place elle était dans le coin de Tatanka pour vrai dans ce match-là sauf que Sean lui avait contre-intéqué avec Luna Vacheron dans son coin elle puis ça finit qu'à la fin du match Sherry a mangé une clothesline puis un body slam de Luna Vacheron qui a boté dessus après ça même backstage au même pay-per-view backstage Sherry était dans l'affaire du bureau du docteur pour se faire checker puis Luna était venue pour l'attaquer c'est là qu'elle s'est transformée de genre QD contre Sean avoir sa propre rivalité à elle contre Luna Vacheron ouais puis après il y a eu une rivalité aussi entre Bigelow puis Vacheron avec Tatanka puis Sherry Martel qui a été sa dernière ça a été sa dernière gig si on veut à WWF avant de quitter mais c'est drôle parce que j'ai écouté tu parles d'elle Luna Vacheron j'ai écouté le Dark Side of the Ring de Luna Vacheron il y a pas longtemps ok puis à ce moment là la championne je pense de la WWF c'était j'ai juste ma douceur dans la tête mais Elandra Blaze qui elle voulait absolument dropper la belt contre Luna Vacheron parce qu'elle voyait un potentiel en Luna puis Luna était vraiment très 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 impliquée pas toujours stable mais très très impliquée puis elle voulait lutter puis elle prenait des bombes puis tout puis c'est ça Sherry Martell était aussi là-dedans au même moment fait que je trouve que à ce moment là tu sais Sherry était relativement jeune encore là puis t'aurais pu avoir quelque chose d'intéressant avec ta ceinture avec Blaze Luna puis Sherry Martell ouais c'était trois hein en même temps tu sais oui mais ce qui est arrivé en bout de ligne c'est que le blaze a porté c'est vrai qu'on boule la canot puis le boule la canot je m'excuse mais meilleur que Sherry puis meilleur que nous le vachons ouais ouais c'est pas comme s'il avait fait il avait pas fait ça puis il avait fait de quoi de plus pire moi ils ont fait un upgrade dans mon avis non je sais puis ça a été un des meilleurs un des meilleurs matchs si la division féminine de l'histoire de la WF la canot contre contre blaze mais tu sais si tu voulais construire ta division féminine parce qu'on sait que ce qui est arrivé après la division féminine ça a pris des années et des années et des années on est descendu très creux pour ça on est remonté mais aujourd'hui on s'entend que WWE c'est la meilleure division féminine quasiment dans le monde tu sais on peut bien dire ce qu'on veut de WWE pour ça ils ont du talent en Amérique du Nord on va dire en Amérique du Nord ouais parce qu'on connait pas vraiment non plus tous les talents au Japon il y avait beaucoup des bonnes lutteurs aussi ouais c'est ça mais tu sais construire un corps avec ces quatre lutteurs là parce que là t'as impliqué t'as impliqué Bull là-dedans c'est que je sais pas moi t'as quelque chose de solide pour l'avenir après parce que t'as qui qui arrive après dans la division féminine mettons après pour être bien franc non hein c'est ça t'as personne en 95 il a commencé à avoir plus de monde comme Burt Tuffy puis Aja Kong tout ça ouais mais t'es encore là non c'est pas la mer à boire mais c'est parce qu'il était comme s'il mettait pas l'enfance tant que ça non plus sur la division féminine même à 84 93-94 c'était pas pour vraiment avoir du monde des bons lutteurs pour ça parce que il s'en foutait un peu on a quasiment eu rien jusqu'aux années 2000 après t'as eu Chyna qui est arrivé ben t'sais Chyna elle battait pas vraiment pour la division féminine pis t'as les débuts de Trish plus tard que elle ben ça a été laborieux au début Trish Lita était bonne elle avait son style elle a sorti du lot parce que nous autres on sera peut-être pas aimé en disant ça mais moi je suis pas un des plus grands fans de Lita non plus non non je sais pas si elle est bonne non plus elle était belle elle avait un bon look pis elle était capable de faire des moves mais t'as pas écœurante ouais elle faisait des des autres voltiges que ce que personne faisait à ce moment-là fait que ça l'a aidé mais c'est ça moi je pense que donner la chance à ces quatre filles-là à ce moment-là aurait en même temps Vince voulait pas fait que c'était pas ça quand Vince voulait pas quelque chose oui mais en même temps Sri Martel à part elle va plus avancer pour avoir ton big four mettons ouais pis on va en parler parce qu'après Bam Bam Bigelow Luna Bachon contre Tatanka pis Sherry Martel pas longtemps après durant l'été Sherry Martel va échouer un drug test et elle se fera releaser de la WWF donc justement tu parlais pour que tu gardes Martel ben Martel n'est plus là pas longtemps après mais en même temps pis là c'est facile de dire ça après pis c'est facile de dire que si ça ça arrive ça ça arrive blablabla ben si tu donnes un bon environnement de travail pis quelque chose à se mettre sous la dent à ton à ton roster peut-être que ton roster va s'impliquer pis il va peut-être pas sombrer dans des trucs comme ça tu sais je veux dire je peux pas dire donne moi un push pis je me droguerai pas c'est pas le même ça marche ben en même temps quelque chose de le fun à travailler parce que tu sais si t'es là tu fais jamais rien ton personnage est aux oubliettes ça se peut que tu rentres toujours sur la route tu rentres la soirée pis la chambre d'hôtel tu fais le pas pis c'est facile après on le sait je sais pas en tout cas c'est de la psychologie moi je comprends ce que tu veux dire mais moi je pense pas que le fait que tu sois pas couché pis que tu fasses rien ça fait ça que tu vas prendre de la drogue ou que tu vas faire du partying non c'est plus le fait d'être sur la route tout le temps pis que t'as mal au corps pis tu veux de quoi qui va te faire oublier tes malheurs ou bien que le fait que t'as mal au dos fait que tu vas prendre de la boisson un petit peu de painkillers c'est plus ça que d'autres choses c'est plus la vie sur la route qui fait que le monde font ça plus que d'autres choses pis c'est pas juste les bumps c'est difficile de voyager d'un continent à l'autre c'est ça c'est difficile de voyager fait qu'il y a plein de raisons j'ai justement en parlant de voyager beaucoup j'ai vu l'autre jour je sais pas pourquoi j'ai vu un bout d'entrevue avec monsieur Kennedy puis il parlait comme quoi un moment donné quand il était à WBF ou à WB en 2005-2006 je pense qu'il avait parlé à John Cena un moment donné pis sinon il avait dit point blank à Kennedy qu'il avait été chez eux une fois dans l'année wow une fois il était chez eux une journée dans l'année tout le reste du temps il était soit en train de lutter ou bien il faisait les apparences du prior pis tout ça il n'a jamais été chez eux en plus une journée c'est donné l'idée en même temps Sina c'est un cas un cas exemplaire dans le sens que c'est la top star de la business pendant 10 ans fait que c'est plus facile pour lui mais c'est juste le fait que une journée c'est quand même un fait down quand même assez farfelu quand même quand tu t'embarques dans ce trou là oui ben c'est dur parce que oui t'aimes ça même nous autres on dirait ok demain matin on part WWE c'est le fun tout tu sais attends moi j'ai une famille en ce moment je serais crissement content d'être sur la route mais ça se peut qu'à un moment donné je suis pas une Lili pis je suis comme ok je veux être à la maison 2-3 semaines c'est beau mais si tu fais ça pendant 6 mois de temps ah non moi je pense pas que je serais capable honnêtement c'est ça bref c'était bien intéressant j'ai fait que Sherry Martell est releissé évidemment pas trop inquiet pour Sherry Martell parce qu'il y a une autre compagnie de l'autre côté pis avec le talent pis la charisme qu'elle a c'est clair qu'ils vont la récupérer donc elle s'en va du côté de la WCW où elle fera ses débuts si je me trompe pas là j'ai marqué mais j'ai peut-être fait une erreur Clash of Champions je me trompe pas je pourrais pas dire exactement je peux checker je fais les recherches si tu veux ouais je pense que c'est Clash of Champions mais je vais dire le match pis je vais en parler c'est un combat d'unification entre Sting et Ric Flair je pense que c'est Clash of Champions c'est ça ben c'est la première grosse affaire qu'elle a faite elle a commencé à Saturday Night le 23 avril pis elle était là à Slumberry le 22 mai ringside fait qu'elle était là un petit peu avant mais oui sa première grosse affaire c'était ça sa première grosse affaire pis elle s'est impliquée dans cette rivalité là pis elle était aux abords du ring pis elle avait l'air de pencher beaucoup plus pour Sting dans cette rivalité là ben évidemment connaissant Sherry Martell et l'adversaire de Sting surtout it's a trap it's a trap it's a double cross Sherry Martell se joint à l'homme nature monsieur 73 ans qui s'évanouit deux fois dans un match Ric Flair et évidemment Ric Flair devient champion unifié et Sherry Martell et Ric Flair et regardez la face de Mean Gene sur YouTube elle est excellente c'est quasiment aussi bonne que celle de Vince quasiment mais je la mettrai pas non je sais donc ça a été sa première grosse rivalité Sherry Martell est restée quand même un bout à la WBCW mais elle a en tout cas c'est clair jamais eu l'impact qu'elle a eu à la WWF je pense que WBCWB aussi était un peu moins mais c'est parce que WWF pis encore aujourd'hui WWI c'est quelque chose qu'on a dans le sang c'est quasiment quasiment impossible c'est quasiment impossible de de renier on revient toujours même t'sais moi pendant 3-4 ans maintenant j'ai quasiment pas écouté c'est dur quand t'es un fan c'est dur de dire WWE c'est fini pour la vie c'est un peu l'histoire de la lutte en général ouais fait que c'est ça qui est un peu plus dur c'est l'endor du viol exact pis Ric Flair tu parlais un peu t'as pas parlé tantôt entre le WWF pis ça veut être un petit peu à l'autre place ah oui j'ai oublié de le mentionner excuse oui elle a fait une courte apparition à la ECW ça a pas duré très très longtemps pis aussi la fédération de Jim Cornette la Smoky Mountain Wrestling tu sais contre qui qui était en rivalité quand elle était là-bas contre contre une des seules managers qui l'accote côté carrière de manager vraiment de femme qui ben voyons donc on voit que tu vois je m'en viens là-dessus qui Sonny Tammy Sitch qui était en rivalité avec elle beaucoup il y a eu beaucoup de matchs intergender avec elle pis Brian Lee avec celui qui a fait Thunder Faker aussi à 1894 entre autres pis ouais pis ouais pis disons que je suis pas mal sûr que Sonny elle a pris beaucoup beaucoup de Sherry quand elle était avec elle à l'époque là-bas ce qui fait qu'elle a devenu une des meilleures managers de l'histoire féminine ouais qu'est-ce qu'il y a encore time out c'est qu'il y a là est-ce que tu viens de dire que Sonny à côté Sherry Martel ben côté côté popularité de manager oui là peut-être pas ils sont pas le même style je te dis pas qu'elle était pareille comme elle mais je te dis que elle a quand même eu des je sais pas des tagline champion avec elle elle était une des je crois être populaire tous genres confondus fait que oui je trouve qu'elle la cote je sais pas Sherry Mayer je te l'accorde mais je te dis que c'est pas c'est pas pour les mêmes raisons c'est pas genre c'est pas c'est pas tant de différence entre les deux l'affaire c'est que Sonny c'était vraiment plus le côté oui je sais mais aguichage oui mais quand tu regardes les matchs de Sonny quand ta manager est impliquée aussi c'est pas comme si elle était genre à se tourner les pouces dans son coin pis là tu voyais elle réagissait à tout un peu comme Sherry Martel Sherry Martel quand un lutteur mangeait une volée elle était pas elle était pas de même elle était pas stoïque elle s'en dirait elle bougeait elle criait tout ça Sonny était pareil sauf qu'elle criait pas mais elle était genre vraiment impliquée beaucoup dans ses matchs de ses poulins pis ça paraissait du côté de l'écran que tu regardais là j'ai touché une course sensible ne jamais parler contre Sonny non 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 je t'ai dit juste que c'est pas loin les deux vraiment là on mettons les restes de monde qui parteraient plus de commentaires dans nos sections je dirais on va faire un pôle tout de suite savoir qui est mieux comme manager Sonny ou Bicham je vais le faire sur Instagram parce que sur Instagram ça participe fait que aussitôt non je vais le faire ben je vais le faire ben ouais ok c'est ça en ce qu'on se comprend je suis pas là là ben c'est drôle parce que tu sais ceux qui le savent c'est qu'on a déjà lutté on avait une fédération un peu backyard si on veut ben j'aime pas dire backyard pour ce qu'on faisait amateur parce qu'on était plus que du backyard à un moment donné pis les matchs étaient plus solides que du backyard aussi selon moi mais on avait fait justement quelque chose avec qui ressemblait un peu à storyline de Sonny c'est qu'on avec avec ma copine d'aujourd'hui on la faisait changer de partenaire elle allait avec les personnes qui avaient le plus de succès ça c'était une chose que Sonny faisait beaucoup pis j'avais bien aimé ça dans le temps ben celui qui a plus de succès c'est son premier qu'elle avait eu je me rappelle c'est elle qui l'a super kické c'est ça ben ça a de se passer c'est ça bref bref passons à autre chose oui 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 Sonny n'a pas juste managé elle n'a pas juste été avec Rick Fleur après ça elle a eu un petit succès pourquoi tu rires t'as dit Sonny j'ai dit Sonny tab tu m'as rentré je l'ai dit better Sheryl Martel est passé du coq à l'âme non c'est pas vrai elle est allée avec une selon moi toute fédération confondue des meilleures équipes de tous les temps Harlem Heat Stevie Ray et Booker T mais je trouve que je suis vraiment pas un fan de Stevie Ray non c'est pas le meilleur lutteur il y a le gabarit il y a un charisme ok pas plus mais je trouve que c'est ça des fois c'est ça un bon tag team c'est que ça en prend un qui est vraiment bon pis l'autre qui complète bien t'sais je sais pas si comprends ce que je veux dire oh non je comprends t'sais Street Profits c'est un je trouve que Street Profits ça ressemble beaucoup à Harlem Heat oui mais donc il est beaucoup supérieur à Stevie Ray on sait le cas pis c'est pas la même époque on s'entend que c'est plus dur d'avoir un succès comme Harlem Heat a eu pis Harlem Heat c'était des frères ils ont une histoire en arrière de ça pis mais t'sais c'est ça un tag team pis en plus quand t'es une bonne manager ou un bon manager pis il y en a beaucoup de tag team qui en ont eu des managers qui ont fait des excellentes carrières pis des bonnes runs de champions ben moi je trouve que c'est ça que ça donne donc Harlem Heat avec Sherry Martell j'ai pas beaucoup de évidemment j'écoutais plus la WWEF à l'époque j'ai pas beaucoup de souvenirs de Sherry Martell et de Harlem Heat ensemble même si j'aimais beaucoup Harlem Heat j'ai vu quelques matchs par après mais je trouve que ça fit à première vue je suis comme ça fit pas parce que Sherry a comme un charisme différent de mettons Harlem Heat plus Booker T si on peut dire on peut dire mais on dirait que ça fit pis ça fit pas je suis comme 50-50 mais force est d'admettre que ça a marché parce qu'ils ont remporté quand même plusieurs titres avec elle à leur côté 7 au total c'était combien les autres c'était pas loin de 15 11 fois 11 fois WCW il me semble que oui je pourrais checker pendant que tu parles mais non non ok 7 fois avec Sherry Martell champion on va l'appeler ça un succès je pense pis la longévitie mais 7 fois en combien d'années 4-5 ans peut-être à peu près WCW WCW World 10 fois 10 fois fait que écoute c'est comme un peu comme Nudé a fait avec la 2e LV dans les temps modernes ça ressemble beaucoup mais est-ce que c'est sa plus grande réussite en tant que manager ben côté championnat oui évidemment c'est sûr mais il y a rien qui va à côté Matt Hawking à mon avis je suis d'accord on s'entend Matt Hawking Sean deuxième non R&M deuxième Sean après oh ben ouais ils ont rien cette type de championnat avec ouais mais je trouve que l'impact Sean était bien plus gros le monde se souvienne bien plus de Sean tu dis ça mais c'est encore l'aspect je regarde plus WCW que WCW je pense non mais là moi je parle pour moi pour toi non t'as le droit je sais pas non non ok tu parles que pour le mettons les fans de lutte comme à côté tu penses qu'ils vont mettre R&M 8 avant Sean je pense pas ben non je pense pas parce que encore une fois que le monde est plus de WWF que de WCW mais moi je trouve que t'es avant Sean avec R&M mettons ton chum Melzer il mettrait qui en premier mon chum Melzer je pense qu'il mettra le meet aussi je pense ok parce que plus de signification que Sean était avec tu sais oui il y a des significations avec Sean mais il a pas rien gagné avec elle puis ça a duré 6-7 mois donc c'est pas comme si c'était genre une alliance de 2 ans et demi comme avec R&M qui ont les 7 titres de championnat ensemble ok parfait je respecte ton opinion mais au moins on a les 3 mais on a les 3 premiers les mêmes positions presque je veux dire on a les mêmes 3 lutteurs on a Macho King Art of Heath ou Sean et vice versa les 3 premiers pour plus d'impact si je me trompe pas Art of Heath avait retourné contre Sherry il avait qu'il 4 plus que d'autres choses parce que à l'époque il y avait vraiment une grande ça a duré vraiment longtemps l'histoire que je vais te dire mais il y avait Robert Parker qui était aussi après ça de l'oeuvre de bien avec en Tennessee Lee en 98 oui en 98 puis non lui il était le manager de Bonkhouse Buck puis Dirty Dick Slater puis il était en rivalité contre Harlemy mais ce qui arrivait c'est que Sherry puis nous sont tombés en amour ensemble puis ça faisait beaucoup de l'interférence d'un combat d'Harlemy puis tout même qu'à un moment Mark Young et Parker se sont mariés en storyline évidemment ok puis ça a fait qu'elle commençait à la couter des matchs à cause qu'elle était avec l'autre puis elle était comme un peu déchirée fait que ils ont mané Sherry Martell puis Parker était manager de Booker de Harlemy en même temps les deux ok ils ont juste fait bon on est tanné allez vous en allez faire ça ailleurs puis ça a même fini qu'ils ont eu un match non c'est avec Andrew Bled qui était évidemment il y avait un match contre Sherry c'est un match évidemment qui s'est blessé dedans puis qui a parti pas longtemps après mais c'était une rivalité avec dans le fond Parker et Sherry même que Madusa a des matchs contre Parker un contre un aussi c'était à Thunder c'était à Thunder non non c'était pas dans ce temps-là ok c'était prêt parce que j'ai ouais c'était à Saturday Night puis Night Show aussi un peu ok puis j'avais oublié de le mentionner mais c'était Sister Sherry avec Harlem Heat son nom fait qu'elle avait changé un peu son personnage qui est bon elle s'est renouvelée un peu ça marche Sister Sherry avec Harlem Heat elle s'est faite renvoyée ensuite elle a été relâchée en fait par la WCW un petit peu par après son fin avec Harlem Heat évidemment par la suite elle a fait quelques apparences à la WCW et c'est là juillet au match contre Madusa Thunder entre autres par la suite qui est revenue mais c'était des in and out c'était des petites apparences c'est ça fait qu'il n'y a pas eu de contrat de signer rien puis Sherry est pratiquement sorti du radar pendant quasiment 10 ans 8 ans comme pour ouais elle était en and off des fois elle faisait des apparences des shows indie comme en fond entre WCW puis vraiment sa mort pas grand chose elle était un peu rattienné avec un one-off un manette WBF avec WB avec Kurt Angle le sexy Kurt ben c'est là que je m'en allais justement c'est qu'elle est revenue dans la rivalité en 2005 entre Shawn Michael et Kurt Angle match qui a été rivalité qui venait au match de WrestleMania 21 excellent match entre les deux puis on le voit sur YouTube c'est que c'était puis je pense que Kurt l'avait même fait dans son Hall of Fame speech I'm just a sexy Kurt sexy Kurt fait que c'était c'était magique je trouvais que c'était un bon un bon ajout à cette rivalité là puis c'était le fun de revoir Sherry aussi des années plus tard Sherry ça c'était en 2005 ouais puis c'est pas mal ça en 2006 un an après Sherry est intronisé au Hall of Fame de la WWE un dû qui lui revenait évidemment à cette époque là on a pu remarquer des gens ont remarqué qu'elle était peut-être intoxiquée n'était pas toute là cette soirée là malgré ça son speech était hautement divertissant puis il y a même un fan qui a dit genre t'es sûr puis elle a dit shut up c'est mon moment de te payer ton billet écoute moi il n'y avait pas une affaire avec Bischoff aussi avec Bischoff il a dit quelque chose non non mais qu'elle a dit elle n'avait pas Bischoff puis elle avait dit puis s'il serait là soir je ferais quelque chose ou whatever puis il était là en foule je ne sais pas trop ah ça se peut je ne l'ai pas dans mes noms mais ça se peut je ne me souviens pas de ça je me souviens juste que son speech était entre le malaise et le divertissement parce qu'évidemment il était intoxiqué mais écoute c'était son moment probablement qu'elle n'allait pas super bien non plus à l'époque on ne connait pas toute sa vie elle était hors de la vie publique pas mal tu sais en plus qui te l'a introduit au Hall of Fame on a parlé tantôt un peu qu'elle avait vraiment aimé cette personne-là dans sa carrière oui vas-y tête d'Ibiassi oui tête d'Ibiassi les personnes qu'elle a remercié au Hall of Fame évidemment tête d'Ibiassi Ric Flair Shawn Michaels Macho Man évidemment c'était des personnes importantes dans sa carrière puis ceux qui l'ont fait avancer parce que oui c'est une bonne manager mais le lutteur des fois aide autant que le manager peut propulser un lutteur que je pense que les personnes qu'elle a managé c'était quand même des personnes assez safe dans le sens qu'ils étaient tous pas mal talentueux ou charismatiques à quelque part elle a tombé sur des bons poulins puis eux ils ont tombé sur une excellente manager malheureusement le 15 juin 2017 Sherry Martell décède à la maison de sa mère elle était âgée de 47 2007 c'est ça que j'ai dit non elle a dit 2017 non j'ai dit 2007 c'est juste que tu l'as malentendu parce que j'ai sûrement fait tout d'accord non 2017 c'est loin quand même 10 ans ouais mais on sait jamais 15 juin 2007 à la maison de ses parents elle est décédée à l'âge de 47 ans c'est tout jeune 47 ans écoute elle aurait pu faire d'autres choses dans le monde de la lutte peut-être elle aurait pu faire des apparitions peu importe s'impliquer un documentaire avec elle dedans elle aurait pu vraiment travailler avec WBX avec des autres féminines des managers aider pour les promos ouais là c'est loin NXT mais elle aurait pu aider au développement plus tard de ce qui est devenu NXT Black & Gold etc mais elle avait fait des rechutes elle était intoxiquée elle prenait de la drogue de l'alcool et tout elle avait été dans une rehab 21 jours évidemment ça finit toujours d'avoir quand on finit qu'une biographie d'un lutteur qui est mort ou une lutteuse qui est morte c'est souvent le cas il essaie de s'en sortir ça fonctionne pas on n'a jamais vraiment su la cause de la mort parce qu'il disait que c'était pas de mort de cause naturelle mais ça n'a jamais sorti vraiment mais on se doute peut-être d'une overdose ou quelque chose dans ce genre-là il me semble qu'il avait confirmé que c'est une overdose de drogue c'est une overdose bon parfait il y avait de l'oxycodone d'un appel à la même je pense de toute façon c'est ce que je m'attendais c'est ce que je veux dire quand tu prends de la drogue puis ces choses-là des pilules c'est souvent comme ça que ça finit malheureusement bref c'est un peu triste la fin mais comme je vous dis c'est souvent le cas ouais Sherry Martell c'est pas mal la fin on est rendu à la fin c'est que un petit easter egg dans le fond c'est un fun fact c'est la dernière apparition dans le monde à lutte en général vraiment mainstream c'était en 2006 à Tian quand elle avait eu une promo backstage je sais pas trop en ce cas une promo puis elle avait fait ses services à Robert Roode qu'à l'époque je cherchais un manager puis elle avait fait un petit vidéo là-dessus donc c'est la dernière apparition vraiment mainstream c'est là le 21 septembre 2006 parfait merci de cette information il y a beaucoup de lutteurs qui ont fait un dernier one-off à Tiané même je pense Bobby Innes Bobby Innes était là même importe que ça je pense en plus ouais ouais fait que c'est ça Sherry Martel excellente carrière évidemment on la connait beaucoup plus comme manager parce qu'on était WWF avant ça c'est pour que t'aies fouillé un peu dans les archives après ça WCW il y en a quelques-uns je pense qui vont être capables de relate à ça mais pour nous en tout cas pour moi c'est une des très très bonnes managers surtout une manager impliqué physiquement mais la meilleure manager c'est Mian ça c'est sûr ok oui c'est les deuxièmes de pas long puis tu la mettrais où dans l'hierarchie des managers parce qu'il y en a beaucoup de bons of all time of all time est-ce que c'est la meilleure heal of all time non non je te dirais je te dirais top 5 peut-être un petit peu à l'extérieur de tout ça mais facilement je te dirais top 10 c'est sûr ouais parce que là sur sur t'as des Enon Eamon Albano Jimmy Hart Paul Bearer t'en as beaucoup c'est ça mais dans le top 10 à mon avis peut-être 9-10 mais dans le top 10 ok moi je pense qu'elle ferait mon top 5 ok mais comme tu dis peut-être il n'y a pas de mauvais choix là-dedans peut-être une patte en dehors un peu peut-être 6 peut-être une en tout cas c'est selon mais il faudrait vraiment faire manager par manager puis débattre ça pendant des heures puis en s'enfermer dans un local avec pas de fenêtre puis ouais c'est un manager bientôt c'est un manager sinon j'ai quelques matchs à vous suggérer évidemment Sherry Martell contre on en a parlé tantôt Rockin'Robin au Madison Square Garden match de la revue de l'EVF allez voir ça c'est disponible aussi sur YouTube si je ne me trompe pas je pense que c'était sur Prime Time Wrestling à l'époque aussi ouais c'est ça ouais c'était sur Prime Time il y avait Sherry contre Moula si vous voulez voir un peu la fin de l'historique pour comprendre un peu le mythe autour de cette histoire-là et dans un match que j'appellerais un match bonus parce que ça dure 4 minutes à la WCW Sherry Martell contre Molly Holly ouais son dernier match à la revue de l'EVF exact mona ouais exact c'est vrai elle s'appelait mona hey mona fait que c'est ça pour ce qui est de Sherry Martell sinon on a pas mal fait le tour on a dit ce qu'on pensait où est-ce qu'elle se situait dans l'histoire fait que ouais ben content d'avoir fait ça puis d'avoir fait peut-être découvrir d'autres petits trucs sur Sherry Martell que les monde connaissait peut-être un peu moins AWA WCW surtout WWF je pense que pas mal tout le monde sait à peu près où ça se situe en gros fait que c'était ça pour Sherry Martell well ça veut dire qu'on est rendu au moment du podcast qu'on fait un quiz c'est ça euh j'ai jamais parlé de quiz j'ai parlé de quiz moi ben oui et cette semaine on a un quiz je vous ai bien eu voyez comment ils vont on m'a quasiment fait douter Swerve c'était qui à la maison Swerve parfait et cette semaine un quiz spécial manager pour toi mon cher DJ d'accord d'accord d'après moi je vais faire à ce temps vu que t'es l'encyclopédie de la lutte quand je te fais un quiz quand c'est moi qui te le fais je vais faire mon pronostic une prédiction ok je pense qu'on va avoir 6 sur 10 d'accord fait que faut que je batte faut que j'aille 7 c'est ça pour te battre ouais ben si j'ai 6 je suis content si t'as 7 ben je suis content pareil on joue pour s'abuser j'ai pas le gun sur la tête c'est le fun c'est le fun dans la crise ok là je vais commencer je commence ça commence ça easy avec une sur Sherry c'est la seule ok dans les 3 noms suivants lequel de ces lutteurs Sherry n'a pas manager n'a pas 1 crush 2 Shane Douglas ou 3 Roddy Piper c'est qui le premier t'as dit crush je m'a dit crush et c'est une mauvaise réponse c'était Roddy Piper Roddy Piper ouais de Shane Douglas je le savais ACW je pense qu'il était avec ouais ça avait turné contre lui à ACW il n'y a pas longtemps qu'il était là je devrais l'aimer plus que ça Sherry Martel c'est une île puis j'adore les îles je comprends pas le tournée contre Shane Douglas en plus voyons donc ah tabarou c'est encore mieux ça voyons donc ok question numéro 2 nommez-moi les 2 années où Jimmy Hart a été nommé manager of the year par le Pro Wrestling Illustrated j'ai besoin d'années les 2 années je te dis genre est-ce que tu as le délai consécutif ou non je veux savoir ça non ok parfait je peux même te donner je vais être fin je me sens en Genève c'est pas dans même dessiné les 2 ok 1986 puis 1995 oh my god c'est une mauvaise réponse mais c'est tellement drôle parce que c'est 1987 et 1994 ok on peut donner une année comme toi ouais t'es comme moi l'année d'Anki-Tonkman puis l'année sûrement de Hogan probablement ouais en 1984 Bobby Eanen rejoint la WWF pour manager qui son premier poulain Big John Stodd non comment ça non c'est Jesse Ventura non mais c'est jamais arrivé ça c'est arrivé ça non non il était supposé de manager Ventura mais là il y avait des blood clots il a pris John Stodd à la place t'es-tu sûr ouais c'est moi qui s'est trompé peut-être t'es-tu supposé d'être Jesse Ventura mais il peut pas lutter ils ont dit Bobak Johnson à la place c'est mon information qui était pas bonne je m'excuse ok tu vois moi Bobby Eanen en plus ah ouais moi je sur le tas je parfait ok on se fasse pas question numéro 4 peux-tu nommer les 4 noms managés par Eddie Creechman peux-tu me nommer 4 noms managés par Eddie Creechman c'est-tu oui 4 noms t'en connais juste un moi je pense t'en connais 3 ben il y a Adelaide The Butcher ok pour moi Dino Bravo non ben c'est ça c'est pas c'est pas t'as pas essayé non ok ben là j'ai essayé j'en ai manqué un je te nommerai pas tous les noms parce que je vais te nommer les noms que je pensais que t'allais connaître Abdullah The Butcher ouais ça oui Kamala ok Sheik Sheikali Sheikali je suis un beau ziggi ok ben sinon t'as eu t'avais Gilles Poisson Dan Leo Tarzan Tyler t'as des big men dans le fond c'est Sailor White je connais juste Taylor Moon parfait question numéro 5 question numéro 5 avant d'être dans la lutte professionnelle Jimmy Hart était dans un groupe de musique peux-tu me nommer ce groupe The Gentries bonne réponse il y avait un ce qui était numéro 1 c'est Keep On Dancing parfait c'était ma deuxième question que j'allais te poser c'était pas dans mes questions ok c'est bon mais ça je me souviens qu'on en a parlé dans un podcast je pense c'est avec Alfredo en plus sûrement ouais sûrement je suis avec Sean Michael quand on parlait de la tute ouais probablement question numéro 6 deux bonnes réponses à date en quelle année Bobby Hinnon a quitté la WVF pour la WCW c'est la 93 c'est une bonne réponse vraiment de la fin de 93 en plus genre novembre fin novembre je pense on peut pas y en glisser une sous les pieds sur Bobby non c'est bien rare le Bobby Hinnon en 1986 c'est la 7ème ça la 7ème désolé c'est quoi la 7ème parfait faudrait que je l'apprête mon espagnol le moment c'est la force de le faire le moment en 1986 avec quel lutteur Miss Elizabeth a eu son premier angle ou son premier gros angle si on veut Donkey Kongman non George Steele on l'avait écouté en plus sur Twitch je me trompe pas peut-être je sais pas peut-être ça fait longtemps Twitch ça fait longtemps en effet oh boy ok 10 minutes ah non c'est pas c'est dur que ça en juin 1961 Freely Blassie a battu Edouard Carpentier pour devenir pour remporter son premier titre WWA quelle était la stipulation du match qui a battu Freely Blassie qui a battu Edouard Carpentier loser leave stand je sais pas c'est une mauvaise réponse c'était un best of three falls match ok c'est ce que ça dans le sens style de match ben tout à fait ouais tu l'aurais-tu non mais c'est quand la stipulation c'est genre le gagnant fait quelque chose c'est tout bien c'est la stipulation c'est discutable c'est correct c'est pas plus c'est correct ok celui-là tu vas l'aimer question numéro 9 selon le Wrestling Observer quelle année et combien de fois Jim Cornette a été manager of the year tu dis les années en plus les années et le nombre de fois comment tu penses que je peux avoir ces questions là-dessus des questions vieilles de même moi tu m'étonnes à chaque fois je sais bien mais c'est des questions sur des managers c'est plusieurs parce qu'ils n'ont pas lutté aussi pas la même chose parce que lui c'est sûr c'est les années 80 90 peut-être au début mais pas tant que ça ouais je peux me dire regarde je peux me dire 4 ok ok dis-moi tout de suite c'est ça ou pas tu as une première bonne réponse 4 ok attends on avait dit qu'est-ce qu'on avait dit qu'il avait été deux fois Jimmy Hart j'avais dit 87 c'est pas que 87 genre par temps c'est ça 86 c'est bon 86 88 89 90 c'est une mauvaise réponse c'était 1984 1990 1992 et 1996 96 ah oui tant que ça je sais que ça est prélu c'est bon moi c'est pas moi qui fais les règles non mais Meltzer il est tout le temps exact c'est normal parfait on n'oublie pas on est Alvarez puis Meltzer du Québec on s'est fait dire ça c'est ça en 1994 en 1994 Lou Albano revient à la WWF et aide une équipe à remporter les titres par équipe les Trinkers ça c'est facile une petite facile pour finir et c'est une bonne réponse donc t'en ai eu combien 4 ça de Bobby au début je l'ai eu t'as eu les deux des Nun ouais t'as eu la dernière au moins l'autre c'est sûr non je l'ai me semble que j'ai eu 4 ah oui t'as eu la toune de Jimmy Hart son groupe gentries ouais t'en ai eu 4 bon mieux qu'un coupé dans les couilles des baboukis ouais il est ça je dirais pas vérifier que tu serais à l'aise avec ça ben parfait écoute c'était pas c'était quand même pas un quiz si facile que ça c'est ça c'est pas tu pourras des affaires c'est avant de commencer à écouter la lutte bref ça vaut d'être plus de bonheur c'est tout ok pense-toi pas t'es toujours l'encyclopédie parce que moi j'en aurais probablement eu peut-être une j'en aurais peut-être eu une peut-être ouais j'en aurais eu une c'est sûr t'aurais eu une shrinkage pas mal sûr ouais ben j'aurais peut-être eu des années au hasard aussi ouais bien sûr c'est une question à deux volets j'ai eu 5 bonnes réponses ouais 5 sur 11 c'est bon parfait ça fait la même affaire niveau pourcentage ok c'est ça c'est ce qui complète ce qui boucle la boucle pour ce podcast sur Sherry Martel j'espère que vous avez apprécié cette biographie très bien faite en passant félicitations ouais les 10 premières minutes je on dirait je prenais mon je retrouve mon souffle mais je pense que je me suis bien repris par la suite et avec ton aide on a complété ça de brillante façon travail d'équipe exact puis là le prochain rendez-vous évidemment c'est la semaine prochaine samedi prochain pour être exact avec oui un retro review de Beach Blast de 92 avec ton bureau pour sûr sur YouTube Ricky the Dragon Steamboat contre Rick Rue dans un combat Iron Man de 30 minutes wow et là il y a un de nos auditeurs qui voulait une biographie sur Rick Rue ben tu seras servi mon ami parce qu'on va parler de lui dans le prochain podcast oui et aussi dans ce show-là le main event c'est les Stanley Brothers contre Bam Bam Terry Gordy et Dr. Dead Steve Williams et aussi dans un combat no DQ Cactus Jack contre Sting ça je me souviens d'avoir écouté ça je me souviens d'avoir écouté ça puis c'était très très bon évidemment je ne l'ai pas encore écouté puis je l'écoute avant qu'on passe le podcast mais j'ai bien hâte de donner ça sous les yeux oui puis la semaine prochaine évidemment puis la semaine d'après ça va être notre preview de All Out des AW qui s'en vient à très grand pas bientôt avec évidemment on va parler de plusieurs choses comme votre championnat entre Punk et Moxley et aussi la finale du tournoi trio qui va être très intéressante on va essayer de voir Alex et même aussi David notre nouveau collègue oui puis je pense que je vais animer ce podcast-là parce qu'évidemment on va laisser les fans de la AW parler entre eux autres je vais diriger les questions et de temps en temps me glisser dans la critique mais oui en effet il devrait être intéressant il devrait être intéressant mais est-ce qu'on annonce notre thématique pour le mois de septembre tout de suite puis tu vas encore attendre une semaine de plus parce que dans le podcast on avait dit qu'on le dirait à Sherry on peut attendre une semaine de plus non on le dit parfait techniquement on triche un peu parce que début septembre c'est AW donc c'est pas vraiment le mot complet mais pour le mois de septembre en fond tu as de quoi dire non non je peux dire juste un signe mais j'entends parce que t'as levé la main je pense que t'avais une question comme à l'école ok parfait merci puis oui c'est ça le prochain show c'est Beach Blast 92 le show de la WCW donc on va dire que ça fait partie un peu de la thématique fait que mois d'après mois de septembre c'est un mois consacré à la WCW la World Championship Wrestling avec deux Retro Review et une autre bio qui est évidemment peut-être par Marco est-ce qu'on dit la bio ou on attend ça pour ça ? ça on attend vous allez patienter un peu on vous en donne beaucoup quand même on va vous l'annoncer au show de la AW ah c'est bon c'est bon j'aime ça j'aime ça deux semaines à vous faire attendre un petit peu fait qu'on a une bio les Retro Review on peut les dire tout de suite ça va être Spring Stampede 94 puis j'ai déjà oublié le mien que je voulais écouter ça va bien vous ne saurez pas tout de suite oui vous allez savoir au show de la AW exactement c'est parfait c'est un show je ne veux pas oublier c'est quoi mon show que je voulais jouer fait qu'un mois consacré entièrement à la WCW un mois de septembre et évidemment on va avoir à travers la table qui vont revenir aussi entre ça on va essayer d'avoir d'autres entrevues avec des lutteurs québécois pour nous parler de ce qui s'en vient pour eux vers la fin de l'année et la prochaine année et ne manquez pas non plus on va avoir d'autres surprises pour vous ici le décembre il y a des projets qui se brassent on a bien hâte de vous annoncer ça donc restez à l'affût et si vous voulez encourager entre deux chaises de métal c'est sur YouTube en vidéo Spotify Apple Podcast Balado Québec en audio sur les internets Facebook Instagram Twitter non parce que là ils ont barré le compte je suis en train de me chicaner avec Twitter je ne sais pas ce qui se passe mais sur TikTok on est là tu enverras un message à Elon Musk ouais Elon Musk et moi on a des affaires à se dire dans le blanc des yeux donc sinon c'est ça on est disponible partout t'as-tu retrouvé ton Retro Review non j'ai arrêté de chercher mais c'est pas grave on va l'annoncer prochainement à Bille du Place on va l'annoncer parfait merci TJ ça a fait un plaisir je te laisse le mot de la fin ouais un plaisir right back at you puis ouais merci beaucoup d'avoir écouté le podcast puis n'oubliez pas allez-vous allez-vous on va l'annoncer on va l'annoncer